Développer votre agilité émotionnelle pour vivre mieux 4 clés pour comprendre l'agilité émotionnelle Susan David a introduit le terme avec une idée très claire. Le but de l'agilité émotionnelle n'est pas de nous rendre heureux, elle cherche à nous permettre d'atteindre le bien-être. Elle cherche à faciliter cet épanouissement interne avec lequel être en harmonie avec nous-mêmes et ainsi améliorer nos relations et nos performances professionnelles. L'université de Tain a mené une étude qui mesure cette dimension dans différentes entreprises orientées. Un test a été admis sur des personnes âgées entre 20 et 56 ans. Les chercheurs ont pu constater à quel point il est nécessaire de développer l'agilité émotionnelle pour gérer un peu mieux les difficultés à la fois dans le travail et dans la vie. Les dimensions qui définissent l'agilité émotionnelle sont les suivantes. Minimiser ou ignorer les pensées et les émotions de valeur négative et négative. L'agilité émotionnelle nous apprend à accepter chaque émotion, chaque sensation et l'idée qui traverse notre esprit pour les transformer et les remplacer par un raisonnement plus valable et plus simple. Être émotionnellement agile nous permet de nous sentir psychologiquement plus en sécurité. Nous cessons d'être notre ennemi parce que nous faisons confiance en notre propre potentiel. Cesser de se retrouver coincis, les nœuds émotionnels et les soucis cessent d'apparaître. L'agilité émotionnelle est synonyme d'adaptabilité. Il nous a dit de savoir comment réagir par toutes circonstances, personnes ou situations et d'avancer devant chaque événement de l'année. Comment puis-je être plus agile émotionnellement ? Qui n'aimerais pas développer son agilité émotionnelle ? Comme toute qualité, chacun d'entre nous peut l'améliorer en faisant preuve de volonté, d'autodiscipline et d'engagement envers soi-même. Découvrons quelles dimensions peuvent nous permettre de l'activer. Quatre exercices au quotidien. La première étape fondamentale et essentielle est l'acceptation. Nous devons être capables d'accepter et de valider chaque émotion ressentie. Nous ne pouvons pas mettre de côté ou cacher ce qui nous plaise, nous inquiète ou nous nuire. La reconnaissance de ce qui nous arrive est la première étape pour une bonne gestion des émotions. La deuxième étape consiste à faire un pas en avant. Qu'est-ce que cela signifie ? Une fois qu'on a accepté cette tristesse ou cette colère, il faut aller de l'avant et prendre du recul pour rationaliser et voir les choses de manière plus objective. Ensuite, la troisième étape, il est temps d'envisager un faux doigt. Que m'apprend ce que je vis ? Que puis-je faire pour me sentir mieux ? Est-ce que je le fais maintenant ? Comment puis-je agir pour être en phase avec mes besoins et mes valeurs ? Et enfin, comme quatrième étape, il est temps de continuer d'aller de l'avant, de surmonter cette difficulté tout en étant à l'écoute de ce que l'on veut et mérite de tout moment. Se traiter avec compassion au quotidien, s'accrocher à nos propres valeurs et à nos objectifs vitaux pour s'épanouir et la crée du bien-être. Gardons cela à l'écoute. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !